La résiliation à tout moment a été introduite dans notre droit depuis le 1er janvier 2015 puisque la loi dite Hamon, du nom de l'ancien ministre Hamon, a vu son décret d'application sur uniquement ce dispositif de la résiliation à tout moment, alors dans le texte on dit infra-annuel, ça n'a pas beaucoup de sens pour tout le monde, qui consiste donc pour un consommateur d'assurance de pouvoir mettre fin à son contrat d'assurance dès l'instant que son contrat d'assurance a un an d'existence, il peut à l'issue de cette date anniversaire adresser par tout moyen à sa convenance une lettre à son assureur lui manifestant son intention de mettre fin à son assurance. Jusqu'à maintenant, tous les contrats d'assurance, quasi intégralement tous les contrats d'assurance, fonctionnaient selon un mécanisme annuel renouvelable par tacite reconduction, ce qui signifie que le consommateur qui souhaitait mettre fin à son contrat devait adresser une lettre recommandée qu'accusé de réception à son assureur deux mois avant l'échéance. Ça c'est la règle pour tous les contrats. À partir du 1er janvier 2015, la résiliation du contrat est beaucoup plus souple puisque, au-delà d'une année d'ancienneté, le consommateur peut résilier son contrat à tout moment, il peut le résilier par tout moyen, il n'est pas donc obligé d'envoyer une lettre recommandée, et son assureur sera obligé de lui accuser réception de cette résiliation sans motif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus l'obligation de motiver sa résiliation. Ce mécanisme est généralisé à l'ensemble des contrats conclus par le consommateur, principalement l'automobile, l'habitation, mais également tous les contrats d'assurance qu'on peut être amené à conclure dans sa vie quotidienne, qu'on appelle l'affinitaire, et qui accompagne l'assurance de tous les biens économiques, de tous les services, voyages notamment, que l'on est amené à contracter assez régulièrement maintenant en Europe ou en France, puisque ces assurances sont assez généralisées. Alors, j'aurais donc deux conseils. Le premier conseil sera d'utiliser de façon privilégiée l'email plus que la lettre simple, dans la mesure où l'email est très simple d'utilisation, aujourd'hui on utilise très facilement le mail, et il a au moins le mérite d'être traçable, et de pouvoir, le cas échéant, archiver son mail avec un accusé de lecture, un accusé réception, ce qui permettra effectivement d'avoir la preuve de ce qu'on a manifesté son intention de résilier. Dans un second temps, je donnerai également le conseil d'être relativement prudent, je me méfierai d'ailleurs, en tant que consommateur, de ces fausses libertés qu'on nous octroie aujourd'hui, en donnant le sentiment au consommateur que l'assurance est quelque chose de consommable, et qu'on peut changer quand on veut. Il faut avant tout s'intéresser à ces franchises contractuelles, aux exclusions de garantie, au niveau global de garantie que va vous offrir le nouvel assureur pour moins cher, puisque principalement c'est le prix qui attire l'attention des consommateurs. Donc je donnerai comme second conseil d'utiliser avec modération ces droits de résiliation à tout moment des contrats d'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada